Je sais que l'estomac semble avoir des noms inappropriés et donc difficiles à mémoriser. L'antre, le fundus, le pylore, le fond, le corps, le cardia, etc. Mais avec cette vidéo, tu pourras les mémoriser instantanément. Cette première partie de l'estomac se trouve dans la direction du cœur, donc c'est le cardia. La partie majeure de l'estomac est le corps, plutôt logique. En bas de l'estomac, on retrouve le fond de l'estomac, encore une fois très logique. Tout en haut, on retrouve un autre fond, on l'appelle donc le fundus, pour ne pas le confondre avec le vrai fond. Ensuite, le contenu de l'estomac entre dans cette partie de l'estomac, qui est l'entre de l'estomac. Et enfin, l'estomac éjecte son contenu dans le diodénum à travers ce sphincter, comme s'il fait pipi dans le diodénum. Pipi comme dans pylore. Ici donc, c'est le pylore. On voit aussi que l'estomac est courbé, mais cette courbure est plus grande que celle-ci. Donc, grande courbure et petite courbure. On voit qu'il y a deux parties plus ou moins bombées, qu'on appelle tuberosité. Celle-ci est grosse, donc grosse tuberosité. C'est le fundus. Et celle-ci est petite, donc petite tuberosité. C'est le fond, tout simplement. Donc le cardia, puis fundus, soit la grosse tuberosité, puis corps, puis fond, soit la petite tuberosité, puis entre, puis pylore, et enfin la petite courbure et la grande courbure. C'est le fond, c'est le fond.